Alors, quand je vous dis que j'ai eu cette chance-là, c'est que pour moi, jusqu'au 12, en fait, à 4h15, ma mère est décédée, j'ai vraiment eu l'impression de refaire le fil, de refaire la paix, de connecter cœur à cœur. J'étais presque nue, plus de gants, plus d'égo, que de l'amour pur, une connexion. J'ai jamais eu de moment d'humanité tel dans ma vie. Et c'est pour ça que j'ose dire que j'ai reçu, en fait, l'amour en héritage, que ma mère m'a redonné la vie une deuxième fois. Et que quand on voit son parent, puis moi et ma mère, on se ressemblait énormément, la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Il y en a tout le temps un, souvent, les deux qui ressemblent à l'autre, puis qui aiment mes clôtres, ils tapent ses nerfs. C'est comme normal. Maintenant, je le vois comme ça. C'est de l'amour pur. Mais c'est de l'amour pour se nettoyer, pour guérir nos blessures. Alors, j'ai eu vraiment cette connexion-là, de me dire, là, j'ai compris. J'ai vraiment compris, mais pas compris avec la tête, pas compris avec le mental, parce que de la compréhension, j'en avais fait pas mal dans les 30, 5, 40 dernières années. Compris avec le cœur. Je l'ai vécu autrement. C'est pour ça que j'invite à la déconnexion au niveau du mental, pour faire de la place. On s'entend que le mental, on en a besoin, c'est un outil, mais on ne veut juste pas qu'il nous domine. Donc, ce que j'invite à faire, c'est d'aller prendre conscience, avec bienveillance, avec amour, douceur, de cette dominance-là, mais pour laisser de la place, pour ouvrir, pour aller vers davantage d'ouverture au niveau du cœur, d'amour, de bienveillance, à soi, à l'autre. Donc, c'est la raison pourquoi je vous raconte ça. C'est toujours, ça me brasse, c'est sûr, c'est normal, c'est humain de raconter ça. C'est vraiment pour que vous compreniez, non seulement au nom de quoi je fais ça, mais l'importance d'aller pacifier des relations significatives dans votre vie, si conflit il y a. Avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être un conjoint, quelqu'un qui est important pour vous, mais quel don de péser ses bons boutons. Quel don de péser ses bons boutons, avec qui vous partagez beaucoup d'amour, mais beaucoup de difficultés relationnelles avec la communication. Donc, on dit en psychologie que c'est le miroir des relations. Moi, je vous dirais aussi que c'est le côté, c'est les parts d'ombre que l'on porte en soi, donc c'est les côtés mal aimés de soi que l'on refoule de peur d'être rejeté, pas aimé. Alors, c'était, quand je vous parlais de mon discours tout à l'heure, c'était ça, au niveau du mental versus le cœur. Mais maintenant que j'ai ouvert davantage et je n'ai pas terminé, tu sais, je ne vous dirai pas que tout bascule du jour au lendemain, mais comme Jean-Pierre l'a dit, il y a une cassure qui se fait. C'est sûr, au niveau du mental, je peux dire qu'il était vraiment sur un, il était vraiment du jonté. Puis, ce qui a été parfait pour moi, c'est le choc, exactement ça, pour laisser de la place à cette ouverture du cœur. Mais je continue, je poursuis mon chemin, je continue d'ouvrir. C'est un pas pour moi aujourd'hui aussi, d'ouvrir en vulnérabilité puis de vous raconter ça. Donc, vraiment dans le but de vous inviter à le faire, à regarder un peu plus à l'intérieur de vous. Puis, c'est vers ça aussi que je veux aller avec l'atelier, vous reconnecter vraiment à votre élan, à ce qui fait vie, à ce qui fait sens pour vous, puis aller pacifier pour mettre davantage d'amour sur ces parts d'ombre-là, les côtés mal aimés de soi. On en a tous. Donc, alors c'est vraiment, c'est le message en fait que je voulais vous partager un peu sur cette histoire-là de ma mère et moi. Vraiment, vous inviter à, même j'oserais dire, graver cette loi d'amour-là dans votre cœur. J'avais eu quand même deux gros déménagements en deux ans. J'avais changé d'emploi à maintes reprises. Juste pour vous dire à quel point j'étais perdue avec ce mental-là encore, c'est une construction en fait du personnage qui se fait. Il n'y a pas de jugement à y avoir là-dessus. Aujourd'hui, je le comprends. En fait, c'est qu'on va vraiment, avec la personnalité, c'est des mécanismes de défense qui se construisent au fil du temps. Donc, on va rajouter des couches au niveau du personnage pour se protéger. Puis, je déculpabilise davantage en me disant que c'est d'un, c'est humain ce mécanisme de défense. Oui, mais c'est tout à fait normal de le faire et que c'est inconscient même la plupart du temps. On ne sait pas nécessairement qu'on est réactif, mais on ne sait pas toujours pourquoi on est réactif. Qu'est-ce qui nous déclenche? D'où l'intérêt de prendre des risques dans la vie parce que ça aussi, ça va aller chercher le vivant en soi. Ça aussi, c'est quelque chose que je travaille. Puis, je m'entoure, j'ai des amis, j'ai des coachs, j'ai Jean-Pierre, j'ai Nancy. Et si tous ces gens-là contribuent aussi beaucoup à m'aider justement à dépasser mes limites. Mais d'une bonne façon, de façon saine, c'est-à-dire à repousser. On va dire ça, tiens, j'aime mieux ça. Je respecte mes limites, mais je repousse mes limites. Je me mets un petit peu en danger dans le but vraiment de nourrir cette créativité-là. Parce qu'avant, je faisais beaucoup plus que ce que je pensais que les autres attendaient de moi. Versus qu'est-ce que moi, parce que moi, de toute façon, je ne savais même plus. Je ne savais même plus qui j'étais, je ne savais plus où je voulais rester. Partout où j'allais, de toute façon, je m'emmenais. Ça fait que j'étais prête avec moi. J'avais beau déménager, déménager, je vous dis, c'était… Je préfère un film avec ça. Ça fait que, c'est pour vous dire à quel point, des fois, on peut être perdu aussi dans le tourbillon de la vie. Parce que la vie aujourd'hui va vraiment très, très, très vite. Personnellement, puis ça, c'est un autre sujet, mais je pense qu'on n'est pas fait pour être autant, toujours soumis à autant de stimuli. À un moment donné, on a besoin d'avoir un peu moins d'alerte, un peu moins de sonnette. Puis on a besoin de se poser, on a besoin de se connecter, on a besoin de se regarder, on a besoin de se parler, on a besoin de s'unir. Je pense que les humains, nous sommes des êtres d'union. Puis c'est tout vers ça que moi, maintenant, je tends davantage. Je suis loin d'être parfaite. Mais je tends. Je vais vers, comme dirait Jean-Pierre et Nancy. Les autres, ils sont tellement magnifiques, ces deux-là, parce qu'on dirait qu'à taux de rôle, ils me rendent quelque chose au poste, puis la même semaine, l'autre me répète la même affaire. Tu sais, quand on est dû pour entendre quelque chose, puis que c'est dû pour être ancré, on dirait que l'information ne vient jamais en un, elle vient en « bunch », comme on dit en bon français. Une fois, deux fois, trois fois, le clou est rentré. OK, allez vers. Alors maintenant, je vais davantage vers l'amour, la paix, la légèreté, la connexion, nourrir ce qui me fait plaisir, mon élan de vie, ma créativité. Je vais vraiment connecter davantage à tout ça. C'est vers ça, en fait, que je vous invite aussi pour l'atelier par amour. Cet atelier-là, en fait, c'est le parfait, je dirais, complément du carnet. Mais le carnet, je l'ai créé d'abord pour moi. Quand j'ai débuté, en fait, je vais en parler, parce que j'ai débuté avec le journal de projet. Je suis un peu intense. J'aime beaucoup les journals. Je me suis remis à l'écriture au décès d'un moment. Je trouve que ça fait une petite connexion. Ça n'a pas besoin d'être long. Je sais que la vie va vite, mais puis il y a des journées où est-ce que je ne le fais pas, ce n'est pas grave. Mais j'y crois beaucoup. J'ai commencé avec la formation Jean-Pierre, réussir à partir de soi. En fait, même, j'ai connu Jean-Pierre avec vivre de sa passion. Sylvain Cariffel, la solution est en vous. On dirait que tout ça, ça suit. Après ça, j'ai créé « Donne essence à sa vie ». Puis, bien, ça, tout ça découle de demain. Mon cadeau, mon héritage. Alors, j'ai créé celui-ci parce que, en fait, le journal de Jean-Pierre m'a permis de rester connectée cette fois-là et de ne pas m'abandonner, de ne pas me saboter et de donner vie à mon carnet. Alors, c'est pour ça que quand je dis que j'ai beaucoup de reconnaissance aussi, puis que les outils fonctionnent puis qui ont servi à ma transformation, je vous partage ça. C'est ça aussi l'atelier. C'est ça d'être connecté avec des gens de cœur, des gens qui veulent vous aider à vous mettre en chemin, à contribuer, à donner vie à vos projets. Parce que, pour moi, il y a comme trois leviers essentiels. C'est vraiment un réseau de partage. Alors, c'est ce que je retrouve aussi à petite échelle, mais c'est ce que je veux aussi ouvrir avec le groupe Facebook privé pour vivre l'atelier ensemble. Ensuite, un guide, ce sera moi, votre guide dans ce cas-ci, du mentorat au besoin, puis j'ai des belles références pour vous aussi si vous voulez approfondir ou vous avez besoin d'autres ressources. Je vais vous donner les liens et les sources appropriées. Puis, bien sûr, les outils, ça en fait partie, le journal de projet, mon carnet par amour, les outils qui ont servi à ma propre transformation. Alors, c'est ce que je m'engage à faire, mais c'est sûr que j'ai besoin de votre engagement vers vous-même, par amour. pour vous-même, par amour. Merci. Merci.